Bonjour à toutes, bonjour à tous amis taureaux et bienvenue sur cette vidéo pour vous, pour le mois d'août 2021. J'espère que tout le monde va bien chez les taureaux, que chacun passe un bel et un bon été. Et aujourd'hui je m'apprête à vous faire toutes vos guidances. On va commencer avec l'oracle de la triade pour le côté spirituel. Après l'oracle G pour le côté professionnel, les activités. Ensuite le 77 d'Aliasquet pour le relationnel, sentimental, voire même le familial. Et puis après je vous prendrai les portes de l'intuition pour avoir les conseils d'équipe pour vous. Et ces conseils correspondront pour les trois guidances là que je m'apprête à faire. Donc voilà, on a tout dit, on va pouvoir commencer pour le côté spirituel. Voyons voir un peu quelles sont vos énergies. Bon, le choix, libre arbitre. Le choix de plus de fluidité, plus de communication, plus d'épuration. Un choix apportant, peut-être un changement à ce niveau. Pour récupérer plus de stabilité pour un nouveau départ. Il y a eu l'idée au niveau spirituel de vraiment faire le choix de s'épurer dans les émotions, à l'intérieur de nous. Et puisque tout se répercute à l'extérieur, pas impossible qu'il y ait eu un choix de fait, après un recentrage, d'épurer quelque chose au niveau d'une relation avec quelqu'un, famille, amie, peu importe, un joie de zame. Toujours le but d'épurer, de récupérer plus de fluidité, d'accord avec soi, et de stabilité. Faire écouter, enfin, écouter sa partie féminine qui nous guide vers une épuration des émotions lourdes. Sinon, on a fait le choix. Et ça vous amène direct sur un nouveau cycle, dans la réussite. Plus de communication, je vous ai dit, des communications plus fluides, bah oui. De la chance, plus de créativité, une forme d'abondance. Parce qu'en fait, vous avez su épurer en vous, ou autour de vous, mais là c'est très intérieur, je trouve. Eh bien, vous avez su vous accorder un pardon. Récupérez tout un alignement, vraiment vous recentrer dans le but d'éteindre les colères. Pour avoir plus de paix, ou chercher plus de paix. En tout cas, trouvez sa sagesse et de l'écouter. Voilà, ça nous aura fait avancer d'un cycle à un autre. Le choix d'une épuration pour aller vers votre chose. Et ici j'ai Alpha, le nouveau départ. Le fait de s'être épuré au niveau intériorité, ça aura révélé une richesse quant à votre grande sagesse, à mi-taureau. En plus, je suis vraiment sur le 9, et là sur le 1. Il y a un changement de cycle. À bien vous recentrer, votre sagesse est en train de se révéler. Parce que vous avez su épurer de noirceur en vous. Alors elle est bien plus belle. Nouveau départ. Vous avez dû galérer avant de réussir à écouter votre sagesse, à ce qu'il y ait une meilleure communication entre vous et votre intériorité. Mais là, il y a l'idée que d'avoir épuré, maintenant vous êtes en train de vous élever, de passer d'une étape à une autre. Première étape, il aura fallu s'écouter, s'apporter énormément de douceur, d'amour, de compréhension, peut-être œuvrer sur le chakra racine aussi, entre autres. Et là, on est en train de s'élever pour vraiment plus de connexion. Le chakra de la couronne qui commence à s'ouvrir, vraiment plus de connexion. On est en train d'écouter notre âme et elle nous élève. Ouais. Il y a eu l'idée de difficulté, de lenteur, que ça a été long, que ça a été compliqué de s'élever. Il y a eu des trucs épurés aussi, que ça faisait un moment que c'était, vous les portiez en jeu tous les, comme des ombres au tableau quoi. Et là, on passe d'un cycle à l'autre, on évolue, on avance. Ouais. Il y a vraiment une idée que ce que vous avez épuré, ça faisait un moment que vous l'aviez. Et voilà, à vous recentrer dans le cœur, vous avez réussi à transmuter de toutes vos ondes. Et je vous ai dit, pardon, j'ai presque plus de voix. Je vous ai dit, là, on s'est apporté beaucoup d'amour. Ça nous a fait transmuter. Et tout commence à l'intérieur de soi. Ça va d'abord commencer en vous. Et à transmuter vos ombres, ça va se répartir à l'extérieur de vous. Autrement dit, puisque vous êtes plus en accord avec votre intériorité, à l'extérieur de vous, par exemple, dans vos relations, ce genre de choses, il va y avoir sans doute plus d'accord qu'il est temps. Vous avez vraiment effectué une belle introspection et guérison de votre intériorité, les taureaux. Alors, faire initiation, nadir, papyrus, malheur et nécessité. Alors, on m'explique. Alors, comme je vous ai dit, ça ne peut être que en vous, l'intériorité, tous ces malheurs à épurer. Ça peut tout à fait être relié à quelqu'un d'autre avec qui vous vous sentez plutôt bien connecté. Bien connecté. Par exemple, un bon pote, par exemple, un conjoint, par exemple, un enfant, par exemple, un autre membre de la famille, voilà. Ou même un meilleur pote que vous considérez comme votre frère, quoi. Ça pourrait être ça. En tout cas, il y a l'idée de s'être fait face par rapport à toutes ces morceurs, ces dualités, d'avoir fait ce choix pour pouvoir épurer qu'à se faire face, on a appris avec l'initiation des choses. des choses nous ont été révélées. Ça nous a permis quelque part d'accroître, d'avoir en tout cas une meilleure vision de la situation. Et de commencer à comprendre, de commencer aussi à trouver des solutions, je ressens. À s'introspecter. on fait nos compréhensions et on commence à trouver des solutions. Parce qu'avec Nadir, il y a l'idée que vraiment dans le noir, dans l'intériorité, on a réussi à trouver une petite lumière. C'était notre choix que de trouver la petite lumière. Maintenant, cette petite lumière est en train de nous guider justement pour œuvrer du mieux qu'on peut dans la matière, mais aussi dans l'intériorité. Et là, il y a l'idée que tout ce qu'on a appris de nous ou de cette relation, ça nous a permis d'avancer. Avec Papyrus, il y a une idée de papier, de courrier, de nouvelles, comme ça. Si jamais vous avez appris des choses, mettons qu'il n'est pas que c'est en vous, toute cette noirceur, vous avez appris des choses à l'intérieur de vous. Parce que vous vous êtes bien et c'est guidé par vos intuitions qui vous amènent, qui vous ont amené plutôt je dirais vers tout ce qu'il y a d'instable en vous. Tous ces malheurs, toutes ces couches sombres en vous, votre intuition vous a emmené au cœur de ça pour que vous, vous fassiez le choix d'en créer quelque chose de neuf. On vous dit que vous aviez, vous avez plusieurs possibilités pour épurer de ça. À vous de faire au fil in quoi. Et puis, par rapport à ce que vous avez compris de votre intériorité, toutes ces lourdeurs, voilà, il y a comme un fil conducteur rouge là, que vous allez suivre, connecté à votre intuition, comment vous avez envie d'oeuvrer, comment vous avez envie de lâcher tout ça. Mais il y a vraiment une évolution pour récupérer beaucoup plus de stabilité à l'intérieur de soi. Et que ça, c'est notre libre arbitre, c'est notre choix. On vous explique également que ça vous est absolument nécessaire d'oeuvrer dans ce sens pour récupérer beaucoup plus d'équilibre. Puis, ça va. L'équilibre est de force ici. Ça, ça oeuvrait sur votre unicité aussi. Et puis, à transmuter, ça vous permettait d'effacer du mental, d'effacer des lourdeurs, d'effacer des brisures que vous portiez en vous et de virer comme une nébuleuse en moi. Maintenant, si c'est relé à quelqu'un d'autre, on pourrait tout à fait me dire que vous apprenez des choses que cette personne, cet autre, avec qui vraiment il y a de la difficulté à son contact, vous, ça vous met mal. Il y a des malheurs, des problèmes comme ça. On vous explique qu'il se pourrait qu'il y ait des nouvelles venant de cette personne, que vous, vous apprenez quelque chose par le bien décrit. par le bien décrit et que vous, ça vous permette, c'est comme si ces nouvelles apportées vous permettez de cibler une zone d'ombre en vous pour que vous, vous puissiez l'épurer en ce mois. Mais pareil, il y a une idée de nécessité que vous ne pourrez pas y couper. Donc, prenez ce qui vous raisonne. Il y a vraiment une idée de je suis mon libre-arbitre et moi, ce que je souhaite, c'est vraiment épurer ou épurer de tout malheur au visage d'une personne ou à l'intérieur de moi. Que ça redevienne plus fluide, qu'il y ait une belle et bonne communication sans toute cette noirceur. Vous prenez ce qui vous raisonne. Mais c'est bien parce qu'il y a vraiment des grosses épurations encore. Alors, au niveau pro maintenant. Faites appel à votre sagesse à 8 euros pour faire vos choix au niveau pro. Pour une élevation, une évolution plutôt, une évolution. Une évolution, là, j'ai la transformation, la mort pour une renaissance ou alors vraiment on change d'un statut à un autre. C'est vraiment une évolution, on change quelque chose là. On passe d'un cycle à un autre. Toujours une idée de libre arbitre et de choix. Certains taureaux ont arrêté quelque chose au niveau pro parce que se sont recentrés et eux cherchaient plus de quiétude. Cherchaient plus de quiétude alors ont voulu mettre une mort comme pour s'élever vers un nouveau départ ici avec le printemps. Et on me dit que si ça vous raisonne que c'est vraiment que ça fait partie de leur choix, leur libre arbitre que d'évoluer au niveau pro par rapport à ce qui me raisonne, à ce qui me met bien. Vraiment mon nouveau départ et on vous dit que vous êtes en pleine élévation. Ça va être quelque chose de doré. Le choix d'un nouveau départ, le choix d'écouter aussi son enfant intérieur pour faire ses choix. pour trancher. Pour trancher parce que pour certains l'ancien boulot, il y avait vraiment ici on peut me parler de petites maladies, on peut me parler de burn-out, vraiment des problèmes. Il y avait des problèmes, du stress. Et que le fait de trancher face à ce stress, en écoutant bien ce qui nous résonne aussi, ça va permettre une évolution positive et un départ. Un départ. Donc oui, une mort quoi. Une mort parce que ça vous résonne afin que vous puissiez récupérer plus de zénitude pour transformer la donne, pouvoir s'élever, se sentir s'élever comme ça au niveau pro et redémarrer sur quelque chose de neuf, bien plus enrichissant que ça ne l'était qu'auparavant. Alors, un coup de main, l'araignée, la justice, la guérison, encore la guérison qui retombe, la personne plus âgée et la jeune fille, la petite fille. Alors, amis taureaux, on m'explique que vous, au niveau pro, vous allez avoir des aides, des coups de main, comme si vous aviez un bon réseau. Peut-être pour certains taureaux, le bras long, je ressens, le bras long. Il y a une idée de bien communiquer, de trouver de l'aide grâce à la communication pour avoir des éclairages et retrouver un équilibre, une justice. Effectivement, si certains taureaux au niveau pro, ça n'allait pas du tout et qu'ils veulent œuvrer ailleurs, s'en aller, vous pourriez mettre une mort pour récupérer plus de stabilité déjà en vous qu'au niveau pro pour aller vous diriger ailleurs. On m'explique que parmi vos relations, à 8 euros, il y a des personnes qui, par leur soutien, leurs conseils, vous filerez des conseils pour plus d'égalité et de justice. D'autres, des conseils pour, peut-être, on a vu qu'il y avait du stress. C'était sur l'autre. On a vu qu'il y avait du stress. Peut-être, d'autres, vous donnerez des conseils pour amoindrir, voire même complètement virer ce stress. Pour d'autres encore qui s'en vont à un travail pour transformer leur donne et aller vers autre chose, une idée de, je m'ai fait un boulot, vous prenez le boulot, je suis bien soutenu, bien épaulé dans la matière. Également, c'est comme si je me réalignais sur ma destinée et donc, je vais trouver plus de justice pour moi. Là, on peut me dire la fin du boulot au niveau des papiers officiels, voilà, quelque chose d'officiel. et que ça va vous permettre de guérir de ce premier boulot. Parce que justement, il y a aussi des personnes de sagesse autour de vous et des personnes sur qui vraiment vous pourriez vous reposer avant de manifester votre nouveau départ. Pour manifester votre nouveau départ, on vous demande vraiment de bien vous relier à l'enfant intérieur, la partie féminine également. Mais il me semble important de ce que je vois une fois, mettons, le contrat rompu ou là, c'est vraiment la transformation. On change quelque chose par rapport au boulot pour plus d'égalité de justice. Donc, vraiment rééquilibrer les deux plateaux de la balance. Une fois que ça, c'est acté dans la matière, il y a vraiment une idée d'avoir du soutien. Alors, clairement, ça peut être par d'autres collègues, mais pas forcément. Là, je vois comme une personne retraitée aussi. Ça peut être des amis à vous ou de la famille aussi, des membres de votre famille, il y a de la génération au-dessus. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'être hyper épaulé et de réussir à virer toute injustice, toute mésentente, sinon à transformer la donne, changer d'un boulot vers autre chose. il y a vraiment une guérison à porter. Et de prendre un temps nécessaire comme de réconfort une fois que la balance est rétablie, de prendre un temps nécessaire de réconfort. Il y a vraiment des conseils qui vont vous permettre de ne pas vous sentir trop stressé par rapport à l'ancien boulot comme une guérison effectuée. Il y a vraiment des gens de sagesse autour de vous qui vont vous permettre de mieux vous reconnecter à vous. C'est pour ça que ça me paraît quand même important. Vous êtes en pleine transformation quand même à nouveau. Donc c'est bien, c'est vraiment bien. Plus de justice, plus d'égalité, une belle guérison et comme un nouveau départ. Certains, à la fin du mois, soit commencent à se recentrer pour pouvoir rater après dans la matière leur nouveau départ pro ou soit, je ne suis pas vraiment contre, mais en tout cas ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie. Et c'est clairement relié à leur destinée aussi. Oui. Donc c'est très bon. C'est très bon. Ok, on va terminer. Pas terminer, pas encore, non, mais on va continuer. Pour le côté sentimental, relationnel, qu'est-ce que tu as, mon couette-couette ? Viens, viens là. C'est bien. Tu peux. Non, tu attends. J'ai une rencontre. Savoir et connaissance. Comme une nouvelle page, une nouvelle connaissance, une nouvelle rencontre peut-être. Des choses vont vous être révélées peut-être de face à face aussi. Si on est en couple et qu'il y a du bis-bis, un bon face-à-face pour se dire les choses, se livrer à l'autre, ce serait une bonne idée pour guérir. Ce serait, ouais, s'il y a du bis-bis, un bon face-à-face pour se livrer à l'autre et inversement, nous permettrait de mettre tout à plat sur table et de pouvoir s'élever avec sagesse et guérir s'il y a des problèmes. C'est ce qu'on me dit. Wow ! Complications, pour certains, dualité, souffrance, des coups de pique, pour d'autres, une triangulaire. Ouf ! Lourd, les taureaux lourds. Alors là, j'ai la carte des souffrances, des coups de pique, des pleurs, des malheurs, c'est compliqué. Vraiment, on bataille. Et là, j'ai l'égocentrisme. Les portes fermées. Comme si on essayait de batailler avec un membre de la famille, un conjoint, un ami, un collègue, voilà. En tout cas, il y a l'idée d'avoir une porte fermée. Et là, j'ai bien vu qu'on avait le nom aussi. En même temps, on trouve une clé. Donc, ça tombe bien si la porte est fermée, on trouve la clé pour pouvoir révoler vers un trésor, un cadeau. Et après, on nous dit qu'on tourne le dos face à de la méfiance. J'ai l'impression, un mi-toru, qu'il y a eu des grosses disputes. Littéralement, peut-être que certains font chambre à part où vraiment, ça se prend le chou. Ça se prend le chou pour certains scélaire. En tout cas, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits, des noms, des portes fermées. Mais on vous dit qu'en ce mois, vous allez réussir vraiment à trouver une solution pour pouvoir évoluer vers un cadeau de la vie. Ici, j'ai la clé de la destinée et là, j'ai le cadeau de la vie. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner le dos à toutes ces ruses, malhonnêteté, méchanceté, portes fermées, tout ça. De faire un choix, celui que d'évoluer vers plus de surprises, de bonheur, de quelque chose de neuf. Vous avez la solution en ce mois pour évoluer plus favorablement si vous étiez en problème, en bise-bise. On vous demande simplement de tourner le dos à toutes ces difficultés, de faire un travail là-dessus. Toutes ces ruses, toutes ces malhonnêtetés, ces coups de pique, peut-être des injures, voilà. et que vous en sortiriez beaucoup plus protégé ici avec le cœur. Alors si ça vous explique là, enfin si ça vous raisonne, je veux dire, le coup des disputes, de la porte fermée et tout, je vous dis ce que je vois. on m'explique que c'est parce que il y a de l'égoïsme là-dessous. Que non, vous ne... C'est comme si à nos taureaux, si ça vous raisonne, ben moi, moi, moi et moi, quoi, on pense un peu qu'à soi, on n'est pas prêteur, pas partageur, on n'a pas envie de guérir ça, je ne sais pas. On n'a pas envie de s'expliquer, peut-être, je ne sais pas. mais on vous explique bien que c'est par un partage et une franche discussion que vous allez y arriver. Et que, ici, c'est la carte du passé, présent, futur. Et que, tout ne vous est pas révélé, mais que vous allez réussir à évoluer, même si actuellement, tout ne vous est pas révélé. Mais on vous dit aussi qu'à écouter vos intuitions, vous allez réussir à guérir et à aller sur un vrai renouveau, à deux là. On ne vous connaît si ça vous résonne, c'est ce que je vois. Peut-être mettre de l'eau dans son vin, ami taureau, et voir les choses autrement, plus positives. Tourner le dos à toute difficulté, tourner le dos à tout égoïsme, peut-être mental. Comme si certains taureaux avaient une certaine dureté en eant. N'ayez pas peur de partager, de communiquer ce que vous ressentez. N'ayez pas peur, ça va vous permettre une évolution. Reliez-vous à vos intuitions, elle vous conduit vers l'uniquérisme. la foudre, le noir, la maison, la porte, le labyrinthe et l'été. J'ai l'impression que certains taureaux sont un peu en dents de scie. On pourrait voir ça comme un coup de foudre, donc quelque chose de positif. Là, j'ai tout ce qui est occulté, tapis dans l'eau. Là, j'ai une porte, quelque chose de positif. Là, j'ai le labyrinthe. Là, j'ai l'été, quelque chose de rayonnant. Et là, j'ai les... Alors, soit la triangulaire ou soit les complications, les coups de pique, les trucs comme ça, les souffrances et tout ça. Il y a du yo-yo, j'ai l'impression qu'il y a du yo-yo chez les taureaux. Alors, pour certains taureaux qui sont déjà ancrés ensemble, pour certains, il se peut cueillir comme une dispute ou un événement un événement imprévu qui amène à quelque part à livrer nos ombres à la maison. Moi, ce que je comprends, peut-être une engueulade où l'autre va cracher le morceau sur tout ce qui vous est encore occulté et que ça, ça se passerait à la maison. On pourrait me dire que ça aussi, c'est en lien avec un membre de votre famille, conjoint, mais sinon votre famille de sang. Il y a l'idée que ça risquerait bien de péter à la maison. En gros, c'est ça, à la maison, au foyer ou dans la famille. Et effectivement, ça pourrait déclencher des grosses disputes, des souffrances, ce genre de truc-là. On pourrait aussi me dire que c'est parce que cette personne pète un plomb, c'est parce qu'elle est en souffrance qu'elle pète un plomb et que tout sort. Au foyer, tout va sortir. Peut-être, je te dis tes cas de vérité, ça peut être aussi j'ai fait des bêtises, je te dis tout. Il y aura vraiment une opportunité pour que de tout ce qui nous perd un peu, tout ce qui est planqué, tout ce qui est les gens trop carrés, les gens qui piquent, voilà, tout ça, ça puisse être beaucoup plus éclairé et guéri ici avec l'été. On vous explique si ça vous raisonne que tout ça, ça va se faire courant de l'été 2020. il y a des dualités qui vont être éclairées. Donc oui, ça peut que ça pète, ça commence vraiment par péter, à moins une belle angulade là, mais c'est comme si vous, vous alliez, ceux qui pètent un plomb va déballer des trucs, j'ai l'impression, au foyer et en lien avec une certaine souffrance. Mais que mine de rien, c'est rayonnant tout ça parce que ça va vous, à savoir plus de choses, vous allez mieux comprendre et ça va vous donner droit à une nouvelle ouverture, une nouvelle ouverture dans laquelle on va enfin faire de ce labyrinthe tout ce qui nous égare, quelque chose de beaucoup plus lumineux, on va le transmuter. C'est comme si lui a craché son venin, a craché sa colère, déjà ça allait le rendre plus stable dans ses fondations et que le fait qu'il est pesté comme ça sur ce qui le met mal ou la met mal, vraiment ça offre une ouverture pour plus de guérison. Le soleil, c'est aussi les conversations chaleureuses, on se comprend, il y a du parcours, attention. La pression de célibataire, qu'est-ce que je vois si on est célibataire ? Alors, je sais bien qu'ici ça pourrait être vu comme le coup de foudre. Moi, ce que je comprends, peut-être que certains taureaux vont ou viennent d'avoir, parce que c'est la carte avec laquelle on entre dans le noir, peut-être que certains taureaux viennent d'avoir un coup de foudre. que c'est comme si ce coup de foudre allait ébranler leur stabilité à l'intérieur de eux, dans leur fondation solide. C'est comme si, peut-être déjà, on ne s'y attendait pas, mais il y a une idée que ça relève des souffrances que vous vous portiez en vous, peut-être que vous n'en étiez même pas conscient, je ne sais pas, mais il y a vraiment l'idée que ça peut, ça peut, qu'un certain coup de foudre vous révèle certaines trouilles en vous, certaines insécurités en vous, souffrances, doutes, peurs, tous ces genres de trucs. Je repense à la triangulaire, peut-être que certains taureaux ont déjà, dans le passé, essuyé ce genre de problème et là, tombent sur un coup de foudre et ça pourrait être ça, ça pourrait être ça qui se relève dans la fondation solide, dans leur intériorité. Moi, j'ai la trou de tomber amoureux parce que moi, je me suis déjà fait avoir et j'ai peur que ça recommence. Si ça vous résonne, travaillez bien sur votre ancrage et travaillez bien sur toutes ces zones d'ombre parce que non, c'est pas parce que ça s'est une fois mal passée que voilà, offrez cette chance à cette personne si ça vous résonne ce que je veux dire. Parce qu'il y a vraiment une idée d'ouverture possible, vraiment ouverture possible et que moi, ce que je vois, le seul truc qui pourrait vous paumer un peu, c'est justement toutes ces peurs que ça vous révèle en vous, cette rencontre, que ça pourrait vous mettre dans le mental et que vous ayez du mal à sortir de ce schéma, comme si c'était un schéma ça. Mais on vous explique aussi si ça vous résonne toujours que vous êtes sur une idée de guérison là. Avec l'été, c'est comme si l'univers allait vous aider à guérir de ça. C'est peut-être pas pour rien qu'on vous montre cette personne là, qu'on vous la présente maintenant. Peut-être qu'il est grand temps pour vous d'épurer de ça. Et du coup, si ça vous résonne, il y a vraiment une idée de porte sur la nouveauté, de porte sur des dualités qui vont être éclairées à l'intérieur de vous. vous allez en prendre conscience et vous allez pouvoir les épurer. Et une fois que ces dualités sont épurées, avec le coup de foudre et la belle opportunité et plus le soleil en dessous, franchement après, ça sent super bon. Ça sent super bon. Ouais, c'est ce que je vois pour les célibataires. Ici, si c'est pas la triangulaire, c'est vraiment les souffrances. Les souffrances, donc rabat à votre sauce. Bon, sinon, ça reste quand même super prometteur. C'est bien. C'est bien les taureaux. Je vois ma petite lampe et d'eau, là. Il fait tellement chaud. Alors, on y va pour les conseils. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos il prouve que votre vie change. Il y a énormément de signes pour qui la maîtrise est tombée. C'est vraiment l'idée d'être déjà en train de lâcher un truc pour aller chercher notre futur. C'est un premier point. On est en pleine transformation. On a vu les taureaux aussi. Ça veut aussi dire, la maîtrise, qu'on est comme un équilibriste sur le fil. On n'est ni trop, ni trop peu. On est à l'écoute aussi de l'enfant intérieur. Et on avance comme ça. Et à lâcher tout le négatif, on se dirige forcément vers du positif. On vous dit, soyez heureux de lâcher tout ça. Soyez heureux, parce que c'est une preuve de votre avancée. Et effectivement, vous êtes en pleine avancée. Vous maîtrisez les choses. Ah ouais, vous êtes en pleine avancée. Peut-être pour d'autres, vous allez partir en vacances ici avec la valise. Sinon, on peut vraiment parler du nouveau départ, d'un nouveau départ, peu importe le domaine. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. C'est marrant, là on est entre deux. Là, il y a un changement, un virage qui s'amorce. On est vraiment entre deux, les taureaux. Les mots. Et là, j'ai une nouvelle page avec un nouveau livre. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Des mots pleins de bienveillance. Plein d'amour, plein de bienveillance, plein de guérison, plein de bonté, plein de gratitude. Déjà en vous, dites-vous que vous êtes une belle âme, ce genre de choses. Et puis aussi, à l'extérieur de vous. Il y a un esprit positif, on vous dit. La cohérence. à l'écoute de vous, de votre intériorité. Mais que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On est en train de vous expliquer, amis taureaux, que vous êtes entre deux, clairement, comme un pont, comme sur un pont ou quoi. Vous êtes entre deux. Vous allez avoir droit à un événement, un changement qui va vous faire évoler sur une nouvelle page, vraiment quelque chose de nouveau. Et que tout ça, vous pouvez être super fiers de vous parce que c'est vous qui l'avez déclenché, parce que tout partait de vous. Ici, on vous dit de rester transparent que vous êtes de bons communicants et de bien rester transparent sur ce que vous ressentez. Oui, ce que vous ressentez. Et de ne pas avoir peur de dire ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'autrui. Voilà. si vous en ressentez le besoin. Il y a beaucoup de... J'ai l'impression le taureau, plusieurs cordes à son arc. Voilà, c'est ce qui me vient. Plusieurs cordes à son arc, le taureau. A vous de vous recentrer pour voir quelle corde vous voulez mettre sur votre arc et planter votre flèche. Il y a vraiment une idée de changement et de nouveau départ. Bien relié à soi. Donc, c'est super. On a quoi derrière ? Oui, les mains ouvertes. Tu vois, les mains ouvertes. Et la manipulation. Moi, ce que je comprends avec la manipulation, c'est que vous allez réussir à lâcher le mental. À lâcher les croyances limitantes, les pensées négatives, tout ça, qui faisaient de vous des pantins. Vous allez réussir à lâcher tout ça. D'ailleurs, avec les mains ouvertes, on nous parle aussi de lâcher prise. Il y a une idée que certains poraux sont peut-être dans le mental, mais si ça vous résonne, à bien bien vous recentrer, vous êtes en train d'atténuer tout ça, de le guérir et pour être après dans l'abondance. Cette nouvelle page, c'est vraiment votre abondance. Voilà, mes taureaux, j'en ai terminé pour cette guidance du mois. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous correspondra. Et puis, je vous en reste bien fort. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye.